On passe à l'économie avec vous Emmanuel Duteil et ce matin vous vous muez en Evarogue, vous allez nous parler télé. Oui alors je vais essayer de garder déjà une voix d'homme mais rassurez-vous, pas question par ailleurs de vous proposer ma petite sélection de programmes pour ce soir, elle serait passionnante. Mais je laisse ça à Eva qui me fait en ce moment de gros yeux du genre me pique pas mon boulot. Alors attention, moi j'ai eu envie de regarder le petit écran d'un point de vue économique parce que je suis toujours le mec le plus drôle autour de la table. Parce qu'il s'est passé quelque chose l'an dernier, après s'être fait croquer ces dernières années des parts de marché par les chaînes de la TNT, les chaînes historiques ont vu en 2018 leur audience repartir à la hausse et ça, mine de rien, c'est assez inédit depuis un paquet d'années. Et ça s'explique comment ? Et bien TF1 a profité du mondial, la France en finale c'est bien évidemment du pain béni pour le leader français, son JT se tient pas mal aussi. Belle performance aussi de certaines fictions comme bien sûr Jacqueline Sauvage par exemple avec Muriel Robin. Du coup TF1 termine l'année avec une part d'audience de 20,2%, c'est 0,2 points de plus que l'an dernier. Ce qui est intéressant aussi c'est que France 2 et France 3 s'en sortent plutôt pas mal. La 2 a réussi notamment à redresser ses après-midi. L'émission par exemple de vente aux enchères, vous savez avec que Sophie Davant fait un véritable carton. La tranche 14h-20h est même au plus haut depuis 2010 du côté de France 2. Alors France 3 progresse aussi grâce à ses fictions si je vous dis Capitaine Marleau. Ah oui c'était le carton d'audience. Jamais vu, je regarde tellement pas la télé. José Daillon, elle a la redzette. Mais ça cartonne, Capitaine Marleau, c'est vraiment pas mal. C'est en revanche beaucoup plus compliqué pour M6. TF1 reste largement devant ses concurrents. Oui alors c'est vrai qu'on aime toujours critiquer cette chaîne mais on l'oublie, c'est l'une des plus grandes chaînes en Europe. C'est l'une des plus puissantes en Europe. Après des années compliquées, elle réussit en ce moment à se rénover. Elle promet de nombreuses nouveautés. Outre ses animateurs stars comme Nico, c'est la nouvelle coqueluche de la chaîne, c'est bien évidemment Camille Cambal. Que l'on connaît aussi bien ici puisqu'il anime la matinale de Virgin, pour ceux qui ne le sauraient pas. Un petit peu de pub pour la maison. On a pu le voir aux commandes avec Danse avec les stars. Et on va le retrouver d'ici quelques jours à la présentation de Qui veut gagner des millions. Il va y avoir un passage de témoin officiel avec Jean-Pierre Foucault. C'est très bien fait du côté de TF1 ce passage de génération. Il faut dans tous les cas innover vite parce qu'après les chaînes de la TNT, ce sont les nouveaux entrants comme l'américain Netflix qui vont maintenant venir prendre tous les téléspectateurs des chaînes historiques. C'est pour ça que TF1 fait évoluer ses programmes. C'est pour ça aussi qu'elle investit dans la production audiovisuelle ou encore dans le digital. Mais on veut croire chez TF1 qu'il y a en ce moment des petits points positifs.